Bonjour et bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Un Transparence consacré bien sûr à la campagne référendaire et notre invité ce midi, Sir Juanito Ouamiton, directeur de cabinet du groupe UCFLN KSC nationaliste et éveil océanien au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une précision d'abord, vous vous écrivez au nom du groupe UCFLN KSC nationaliste, mais pas au nom de l'éveil océanien dans le cadre de cette campagne référendaire. Oui, tout à fait. La déclaration du groupe pour la campagne s'est faite avant que l'on crée l'intergroupe au congrès, donc c'est la raison pour laquelle on fait campagne au nom du groupe UCFLN KSC nationaliste. Et avec l'éveil océanien, vous parlez de l'échéance référendaire ou pas du tout ? Écoutez, on en a un peu parlé, ils ont fait leur choix, donc on respecte... Qui est un grand choix. Écoutez, c'est une décision de leur mouvement de ne pas faire campagne et de laisser le libre choix à leurs électeurs, on va dire ça comme ça. Alors le FLN KSC, lui, a présenté son projet rénové pour le référendum du 4 octobre. Il y a deux ans, vous aviez déjà présenté un premier projet, il se complète, il faut lire les deux pour avoir le projet complet du FLN KSC ? Tout à fait, en fait. La version de 2018, c'était une version pour donner une perspective aux Calédoniens sur l'organisation institutionnelle du futur pays indépendant. Le document que vous avez reçu en 2020, c'est simplement pour compléter ce document de 2018, pour apporter des éléments de réponse concernant les thématiques qui avaient été identifiées d'ailleurs, notamment par l'État, dans le cadre de son document, sa plaquette de communication qui s'était engagée à fournir aux Calédoniens à la veille de ce scrutin. Et du coup, on a voulu, à travers ce document, apporter notre vision, nos réponses pour éclairer les Calédoniens sur les problématiques, sur les questionnements qui se posent aujourd'hui. Ce qui concerne surtout la vie quotidienne, en fait. Oui, tout à fait. En fait, l'État avait mandaté un cabinet pour pouvoir identifier les préoccupations des Calédoniens en cas de oui, en cas de non. L'étude a démontré que les Calédoniens s'inquiétaient pour la question environnementale, s'inquiétaient pour la question de l'éducation de leurs enfants, de la santé, etc. Et l'État devait produire une plaquette de communication pour pouvoir apporter des réponses en cas de oui, en cas de non. Nous, on est partis aussi parce qu'après notre tour de 2018, on avait énormément de questionnements de la part des Calédoniens. Donc, on a voulu aussi apporter des éléments de précision quant à notre vision du pays souverain. Et c'est la résultante, c'est ce document que vous avez reçu en 2020. Alors, ce document, on a l'impression quand même, sans être agréable, qu'il y a beaucoup de déclarations d'attention. Vivre ensemble pour être à sa place dans un pays harmonieux, une population en bonne santé pour un pays heureux, une économie moderne pour un pays solide. Au-delà des déclarations d'attention, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Comment concrètement vous voyez les choses pour la vie de tous les jours ? Quelles sont les lignes forces de ce projet ? C'est qu'au lendemain du oui, ce n'est pas le trou noir. Les Calédoniens ne se retrouveront pas sans emploi, sans santé, sans tout ce qu'on peut entendre. Donc, on a voulu dire les choses de manière un peu plus peut-être simple. Parce que les gens ont besoin de réponses simples à leurs questions, qui sont assez simples. Donc, ce document, comme je le disais, ce n'est que les réponses plutôt au questionnement des Calédoniens. Du moins, ce qu'on a identifié, qui corrobore aussi avec les thématiques, les questions qu'a identifié l'État. Alors, il y a deux ans, on en parlait. Vous aviez déjà publié un premier projet. Vous insistiez surtout sur les fondements du nouvel État, sur les institutions. C'est toujours valable aujourd'hui, ce que vous aviez écrit avant. Vous pouvez nous rappeler quels sont les grands principes de ce projet, de l'organisation institutionnelle que vous souhaitez, que vous proposez ? En fait, on est dans un système où il n'y a pas de grands changements vis-à-vis de ce qu'on connaît aujourd'hui. On a aujourd'hui le Congrès, qui est notre futur Parlement. On a aujourd'hui le gouvernement qui restera notre futur exécutif. Mais qui ne sera pas un gouvernement collégial, j'imagine. Oui, tout à fait. Là, on est dans une démarche où on a tiré des leçons aussi de ce fonctionnement. Et puis, on veut donner une plus grande ampleur aux futurs dispositifs dans le pays, s'ouvrir. Les provinces resteront en place ? C'est une organisation qui vous semble pertinente aujourd'hui encore ? Écoutez, dans ce schéma, c'était au lendemain du oui. Donc, les indépendantistes, en fait, quand on parle de l'Assemblée Constituante, c'est pour aussi définir l'organisation institutionnelle du futur État. C'est aussi pour définir, du coup, sa constitution. Et là, on va être en collaboration avec ceux aujourd'hui qui prônent le non. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se projeter en cas de oui, parce que le message qui est passé aux Calédoniens aujourd'hui, c'est que le non rassure, le oui fait peur. Et c'est compliqué aujourd'hui de se projeter ensemble. Parce qu'on parle, par exemple, de peuple calédonien. Certains disent que le peuple existe, calédonien. Juste rappeler aux auditeurs qu'aujourd'hui, les deux seuls peuples qui sont dans la constitution française, c'est le peuple français, le peuple kanak. Et quand on parle de peuple kanak, nous, c'est le kanak dans le sens non pas ethnique, mais dans le sens le citoyen, le national de kanakie. Qui est le nom que l'on a posé sur la table du futur État. Donc un Calédonien, comme on appelle ici les Kaldosh, un Javanais, il sera un kanak demain. C'est dans cet état d'esprit-là que l'on donne les choses. C'est vrai qu'on a tendance à ethniser le terme kanak, mais c'est dans cet état d'esprit-là. Donc voilà. Parce que même dans les institutions, on vous reproche souvent de vouloir une sur-représentation des kanaks. C'est pas au sens ethnique. Non, non, pas tout. Faut pas penser. C'est vrai qu'on entend qu'on a une volonté de mettre une ethnie sur une autre. C'est ce qu'on nous met en face de nos adversaires. Ce n'est pas du tout ça. Quand on parle d'Assemblée Constituante avec une représentation, nous, on est dans une démarche à l'océanienne, de palabres, de discussions. Donc on ne peut pas omettre l'existence du Sénat coutumier, qui est l'émanation du monde coutumier. C'est une réalité ici en Calédonie. Donc c'est normal que l'on prenne en considération l'existence d'une institution, c'est la quatrième institution du pays, dans ces discussions. C'est normal que l'on va chercher les communes. Bon, hélas, démocratiquement, les 33 communes ont passé au municipal et les gens ont été élus. Oui, certes, il y a une vingtaine de communes qui sont indépendantistes. Si c'est ça la crainte que nos adversaires nous opposent, il faut éventuellement nous faire une proposition. Moi, a priori, dans le projet qui a été proposé, que ce soit du groupe des Loyalistes 1 ou du groupe des Loyalistes 2, on ne parle pas d'Assemblée Constituante. Parce qu'on reste, comme je l'ai dit, sur la notion de... le oui ne peut pas l'emporter. Et c'est là que... C'est l'idée, effectivement. Mais c'est là que... et si le oui l'emporte, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui est proposé en face ? Et ça, on n'a pas. Alors, justement, vous, dans le projet rénové, là, maintenant, donc celui qui a été publié pour cette campagne 2020, vous insistez beaucoup sur la période de transition. Comment l'imaginez-vous ? Et là aussi, c'est peut-être difficile, parce que ce n'est pas forcément vous qui pourrez la fixer. Mais écoutez, nous, on a une idée, on propose un planning, un timing. On a, au sein du FLNKS, chacun a aussi sa vision. Il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. Vous n'avez pas les mêmes visions, forcément, entre l'UC et l'UNI ? En fait, on est d'accord qu'il est nécessaire d'avoir une période de transition. C'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, la période de transition, il faudra la discuter avec l'État, qui est la puissance administrante. Il faut rappeler aussi aux Calédoniens qu'on est dans un processus de décolonisation et que l'État français a l'opportunité de réussir une décolonisation. Dans l'histoire de la République, on a l'opportunité de réussir une décolonisation. Mais la période de transition, c'est justement pour accompagner la Nouvelle-Calédonie à passer aujourd'hui d'une situation à une autre, celle avec les compétences notamment dites régaliennes. Donc la question de la période de transition, c'est une période dans laquelle on va discuter des transferts de compétences. Comment l'armée est transférée ? Comment la justice est transférée ? Comme tous les mots sont importants, décolonisation, ça ne veut pas dire indépendance, forcément. Ben je ne sais pas comment on peut traduire. Décolonisation, ça peut être une émancipation très large au sein de la République. Oui, on peut... C'est le fait que les rapports ne sont plus de puissance administrante à pays colonisés. C'est bien ça la décolonisation. C'est une discussion d'État à État, donc sur les intérêts des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle le FLNKS demande depuis des années à l'État des discussions bilatérales pour que l'on pose sur la table les choses et on parle clairement des choses. C'est-à-dire quels sont les intérêts aujourd'hui que l'État souhaite maintenir en Calédonie en cas où le oui l'emporte. C'est par exemple tout simplement ça qui est demandé. Alors dans ce... Vous y faisiez allusion, dans le document publié par l'État sur les implications du oui et du non, il évoque la possible victoire du oui en disant qu'est-ce qui se passera si le oui l'emporte. Les compétences régaliennes, c'est-à-dire la sécurité, l'ordre public, la monnaie et la justice continueront d'être assurées par la France pendant une période de transition limitée dans le temps destinée à assurer le nécessaire transfert de compétences. En trois ans, vous envisagez, vous, de prendre en charge les compétences régaliennes ? C'est ce que vous proposez comme délai. Mais pourquoi pas ? Mais ce n'est pas qu'une seule option. L'option aussi qui est possible, c'est justement la France qui va être un pays, on va dire, ami. Voilà. On pourrait voir avec la France, ou voir aujourd'hui avec un autre pays de la région, comme l'Australie, des discussions pour de la coopération. Peut-être que c'est avoir cette opportunité-là que les collègues de Nièges choisiront. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on va accéder à la peine de souveraineté qu'on va ouvrir la porte et puis qu'on va virer la France du pays. C'est peut-être ça aussi qu'on a tendance à agiter aujourd'hui et ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien où se situe la rupture. C'est-à-dire que vous voulez quand même une rupture avec la France, mais pas complète. La France deviendra comme tous les autres pays du monde. Tous les autres pays du monde ont des relations diplomatiques avec l'ensemble des pays du monde. La France fera partie des relations diplomatiques, des pays avec qui on aura des relations diplomatiques. Parmi les compétences régaliennes, il y a les relations extérieures. Compétences d'ailleurs qui est déjà un peu partagée avec la Nouvelle-Calédonie. Comment vous les verriez dans le cadre d'une pleine souveraineté ces relations extérieures ? Vous n'auriez pas les moyens d'avoir des ambassadeurs ou des consulats partout dans le monde ? Et pourquoi pas ? Parce qu'il y a beaucoup de pays ? Après, c'est à nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on a une priorité. Déjà, nous, on est installé dans une région qui s'appelle la région Océanie. On va déjà d'abord prioriser l'installation de consulats, d'ambassades, d'abord dans la région. Parce qu'on est en Mélanésie, on est des Mélanésiens, on est un pays mélanésien. Et c'est dans ce sens-là qu'on va identifier des priorités. Mais nous, aujourd'hui, on a une vision qui est assez claire. C'est ce qu'on veut. Après, s'il faut discuter d'une ambassade en métropole ou une ambassade en Europe, parce qu'on veut maintenir nos liens avec l'Europe pour diverses raisons culturelles, etc. Pourquoi pas ? Mais on n'est pas fermé à ce type de schéma. La défense, ce n'est pas vraiment une compétence que vous avez envie d'assumer ? Écoutez, c'est vrai qu'on est dans une région où la pression militaire n'est pas très, très, très élevée. Certes, on a des grands enjeux mondiaux. Le président Macron est venu pour développer l'axe indo-pacifique. On sait que la Chine veut développer la route de la soie. On a, à nous, ces tensions-là au niveau international. Qu'est-ce qu'on fait ? On a des blue bots qui viennent dans notre lagant. Ce n'est qu'une question de discussion avec les pays voisins. Aujourd'hui, regardez, on a des blue bots. Ce n'est pas parce qu'on a l'armée française qu'on a pu identifier les blue bots dans notre région. C'est un pays voisin qui l'a identifié, qui a signalé. Ce n'est pas pour le dire. Mais aujourd'hui, quand il y a eu les blue bots, ce n'est pas tout de suite qu'ils ont fait les interventions. Ce n'est pas tout de suite. On a été obligés de mobiliser le bateau du gouvernement pour y aller en renfort. Ce n'est pas parce qu'on a une grande puissance militaire qu'on a cette force de frappe ici en local. Donc rien n'empêche, nous, futurs États indépendants, d'aller voir peut-être les Australiens qui sont plus proches, qui ont peut-être plus de navires, qui ont plus de moyens, et puis de signer avec eux un accord de coopération. La sécurité et l'ordre public, ça, ça concerne la police, la gendarmerie, le maintien de l'ordre. On a énormément de Calédoniens qui sont formés, qui travaillent aujourd'hui dans la police. Et voilà, il faut voir le calibre. Moins dans la gendarmerie. Écoutez, est-ce qu'il a besoin d'avoir une police, une gendarmerie, une police municipale ? Parce que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se projette sur un schéma qui existe aujourd'hui, avec les communes, avec les provinces, etc. Les discussions, dans le cadre d'un pays souverain, peuvent nous emmener à un changement, un changement d'organisation administrative, de l'espace. Donc, voilà, peut-être qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir autant de strates pour ce qui est de la question de la sécurité intérieure. L'insécurité et la délinquance, ça ne reste pas l'une des préoccupations quand même d'aider. Des Calédoniens, quels qu'ils soient, dans votre électorat également ? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'être rassurés sur ce maintien de l'ordre public ? Mais si, mais parce que... Ben si, si, tout à fait. Le problème, c'est que nous, on fait des constats. Certains parlent d'augmentation de la délinquance et tout ça. Mais nous, on pointe aussi le fait que c'est une résultante d'un système qui existe, et que ce système qui existe n'est pas adapté. L'enseignement s'est produit un certain nombre d'échecs scolaires, et c'est tout ça, en fait, qu'on veut travailler. Voilà, c'est ça, l'opportunité de basculer vers un pays souverain, c'est de remettre à plat notre système. On parle du projet éducatif, on a du mal un peu à voir le jour, les effets. Voilà, c'est tout ça. Parce qu'on est toujours régi par un système qui vient de 18 000 kilomètres, et on a un peu du mal à bouger les lignes. Mais en trois ans, vous ne le changerez pas ? Quand vous parlez d'une période de transition de trois ans, c'est un peu court pour faire changer les choses, c'est ? Non, mais la période de transition, ce n'est pas simplement pour changer le système éducatif calédonien. C'est une période de transition pour transférer les compétences régaliennes, pour pouvoir nous permettre, à nous, Calédoniens, de pouvoir gérer les compétences qu'on aura choisi de gérer, de pouvoir identifier les compétences qu'on déléguerait à un autre pays. Ça pourrait être la France comme un autre. C'est ça, la période de transition. La justice, là aussi, comment est-ce que vous la voyez ? Est-ce que vous avez déjà des projets au niveau de l'organisation ou de la formation ? Écoutez, la justice, c'est vrai que ça, ça peut être un constat d'échec, de ne pas avoir suffisamment de magistrats calédoniens. Mais la faute à qui ? Parce qu'on a l'impression quand même que depuis 30 ans, il y a eu beaucoup de formation des hommes. Enfin, il y a eu 404, il y a eu cadre à venir, et puis il y a eu une volonté quand même de former les Calédoniens. Oui, de volonté. C'est un désintérêt des Calédoniens dans ces fonctions qui ont trait à la magistrature ? Peut-être, ça peut être le cas. Ce n'est pas comme si on n'avait pas mis les moyens, c'est peut-être qu'on n'a pas fait assez de communication là-dessus. Mais pour la question de la justice, la justice, c'est pareil, la question des relations extérieures va nous permettre aussi d'aller, entre guillemets, contractualiser, conventionner avec des pays pour qu'on puisse disposer d'une justice impartiale. Avec des juges étrangers ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas français ? Pourquoi pas australien ? Pourquoi pas... Oui, je veux dire. Donc la porte n'est pas fermée, on n'est pas rigide sur ces questions-là. Dernière compétence régalienne, la monnaie. Là, c'est particulier, on le dit assez, la France elle-même, aujourd'hui n'a plus forcément sa souveraineté monétaire puisqu'elle est à l'euro. Quel type de monnaie vous envisagez ? Écoutez, une monnaie déjà basée sur un panier de monnaie, la question monétaire aussi, elle peut être analysée sur un espace national comme sur un espace, on va dire, régional. On est en Mélanésie, on a 9 millions de Mélanésiens. L'idée c'est de voir peut-être cette opportunité-là. C'est des opportunités qui s'offrent à nous, il faut simplement se projeter, voir quelles sont les solutions qui sont bénéfiques pour notre pays, justement pour permettre, parce que la monnaie ça va être un moyen pour booster l'économie, booster l'investissement, etc., voir dans quelle mesure la future monnaie aussi peut nous aider à disposer d'une économie qui soit dynamique, qui permet aux Calédoniens de disposer de plusieurs actifs, de personnes actives. Aujourd'hui il y a à peu près 130 000 actifs. Et ce n'est simplement qu'un levier. Donc il faut qu'on puisse analyser qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont notre politique monétaire, est-ce qu'on se focalise sur une politique monétaire locale, nationale, entre guillemets, de fuit à état, ou dans une démarche un peu plus régionale. – Mais tout ça c'est des chantiers énormes, on a l'impression qu'on est quand même encore un peu dans l'improvisation, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment préparées aujourd'hui, ou est-ce que tout ça devra se faire rapidement dans les trois ans ? – Je vais vous dire quelque chose, on va prendre l'économie. Moi, qui fais des études en économie, j'ai un peu de main à voir quelle est la doctrine économique que ceux qui prennent le nom aujourd'hui mènent depuis ces 40 dernières années. On ne sait pas, on ne sait pas où est-ce qu'on va au niveau économique. On a une pression fiscale ici sur les entreprises, on a plus de 30 taxes qui sont appliquées, que ce soit sur les entreprises, sur les calédoniens. Aujourd'hui, vous prenez un exemple, la balance des paiements de 2018, nous indique que les consommateurs calédoniens dépensent 400 milliards, 400 milliards dans des produits, des services, des biens. Quand vous ramenez ça à 130 000 actifs, on est sur des 250 000 francs par mois. Mais les personnes qui vivent avec moins de 250 000 francs, mais qu'est-ce qu'ils font ? Donc, ça c'est le constat. Qu'est-ce qu'on fait demain ? C'est pour ça que je parle de doctrine économique. On n'a pas de visibilité. Comme je le disais, c'est qu'on n'a pas la culture de l'évaluation. On met en place des dépenses fiscales, ce qu'on appelle couramment des niches, 50 milliards. 50 milliards de potentielles recettes pour la Calédonie. On ne les a jamais évalués. Jamais évalué l'impact. Ça coûte de l'argent à la Calédonie, parce que c'est ce qui ne rentre pas dans nos caisses. Mais on n'évalue jamais l'impact. Est-ce que... Je donne un exemple. L'abattement des charges patronales qui existe depuis 1993 pour les trois secteurs que sont l'hôtellerie, l'agriculture et les gens de maison, qui coûtent entre 800 et 900 millions par an à la Calédonie. Est-ce qu'il y a eu un retour sur investissement ? Est-ce qu'on a boosté l'économie de l'hôtellerie ? Est-ce qu'on a boosté l'agriculture ? Est-ce qu'on a boosté... On n'a pas cette culture d'évaluation. C'est la raison pour laquelle on va dire qu'il faut revoir un peu tout ça. Et l'opportunité pour nous de basculer dans un État souverain, c'est de reposer les choses à plat, de discuter non plus sur du oui et du non, mais sur qu'est-ce qu'on veut pour les Calédoniens. Avec tout ce que je viens de dire, une pression fiscale énorme en Calédonie, des Calédoniens qui payent énormément de taxes, des entreprises qui payent énormément de taxes, on a de l'évasion fiscale, on a de l'argent. Mais on a du mal à toucher du doigt cet argent. Justement, l'une des grandes questions de vos projets, c'est celle du financement. Alors on le sait, ça doit vous agacer, j'imagine, on le répète régulièrement. La France, c'est entre 155 et 175 milliards par an qui sont versés à Nouvelle-Calédonie. Où est-ce que vous allez les trouver demain ? Écoutez, je vais donner des exemples assez concrets. La Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, a besoin d'à peu près 214 milliards pour fonctionner entre les budgets communes, les provinces et le budget propre de la Calédonie. Aujourd'hui, je donne un exemple. Les Calédoniens préfèrent investir à l'extérieur des milliards. Il me semble que, je vais donner le chiffre de ce qu'on retrouve dans la balance des paiements, c'est 400 milliards. 400 milliards, c'est la consommation, la fuite des capitaux, c'est une réalité en Calédonie. Mais qu'est-ce qu'on crée, nous, en Calédonie, ici, pour inciter les Calédoniens à investir en Calédonie ? Rien. Je vais prendre un exemple. La loi de la programmation, enfin, la loi de la relance économique. On nous supprime l'assurance vie, qui permettait aux Calédoniens de déduire 275 000 francs par mois, par an, plutôt, sans qu'il y ait un produit équivalent en Calédonie. Les Calédoniens qui gagnent de l'argent, quand ils épargnent, quand ils investissent, ils n'investissent pas en Calédonie. On a énormément d'argent qui sort du territoire. Les gens préfèrent aller investir en Australie, préfèrent aller investir en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que l'on propose ici pour que les gens réinvestissent leur argent en Calédonie ? Rien. On a des systèmes, comme l'appel à l'épargne publique, c'est des systèmes qu'il faudra entrevoir, par exemple, pour permettre aux Calédoniens de réinvestir leur économie en Calédonie. Après, la question, je vais donner un exemple, on perd à 118... La balance est négative sur les questions des biens et des services. Il y a 118 milliards qui sortent de chez nous. Par exemple, les transports maritimes. Les transports maritimes, c'est 19 milliards. Pourquoi on ne pourrait pas nous doter d'une flotte qui transporterait des marchandises, des biens, des services depuis l'Asie ? Ça pourrait être les minéraliers. Aujourd'hui, on sous-traite tout, on perd 19 milliards. Les Calédoniens pourraient investir 19 milliards... Enfin, pas 19 milliards, mais investir dans une flotte. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire des incitations à l'investissement local en Nouvelle-Calédonie, une pression fiscale accrue également ou non ? Ça, c'est à revoir. Comme j'ai dit, on est sous pression, on a une trentaine de taxes. Je donne l'exemple de la mine. On parle de malédiction et tout le tralala. En tout cas, on parle de milliards, là, c'est sûr. La mine, aujourd'hui, c'est moins de 3% des recettes fiscales de la Calédonie. Est-ce que vous trouvez ça normal ? On est à 500 millions. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Alors qu'en plus, ça ne représente pas moins de 9% du PIB de la Calédonie. On est un pays, entre guillemets, avec cette richesse-là. Est-ce que vous trouvez normal ? Mais quand on voit l'état des 3 unités métallurgiques qui toutes ont besoin, clairement, de refinancement et qu'on leur apporte des milliards, il est clair qu'elles ne peuvent pas rapporter pour l'instant. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir, finalement, des usines métallurgiques ? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement avoir des entreprises, des mineures ? Tout le monde tend vers la mine. La SLN demande de l'exportation, Valet demande de l'exportation, tout le monde veut aller vers de l'exportation. Pourquoi on ne mettrait pas... Ce n'est pas la doctrine du FLN-Caise jusqu'à présent ? Oui, tout à fait. Parce qu'on est dans un système, aujourd'hui, où on veut maîtriser notre ressource. Voilà. On veut maîtriser d'autres. Mais c'est des sujets sur lesquels il faut discuter sérieusement. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même un peu d'improvisation au stade actuel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses encore qui ne sont pas prévues, qui ne sont pas imaginées, qui ne sont pas écrites clairement. Ça dépend. Il y a uniquement sur la question des compétences régaliennes. C'est tout. C'est là où on veut discuter avec la France, qui est notre pays colonisateur, notre puissance administrante, pour savoir... C'est la raison des bilatérales qui sont demandées. Qu'est-ce que la France veut maintenir comme intérêt ? Pour qu'on puisse savoir, dans un premier temps, qu'est-ce que l'État français souhaite maintenir ici en Calédonie ? Son offre nous l'examineront en pays souverain et libre de décider. Et on verra avec d'autres pays qu'est-ce qui nous rapporte le plus ? Quel est l'intérêt de la Calédonie et des Calédoniens entre la France, par exemple, et je ne sais pas moi, l'Allemagne ? Vous frémontez les enchères entre les pays ? Pourquoi pas ? L'objectif pour nous, c'est de ne pas choisir le pays qui a le plus de difficultés ou le pays... Vous savez, la France investit entre 6 et 7% dans la région. Le pays qui investit le plus en termes de coopération, c'est l'Australie. Ce n'est même pas la Chine. Donc, il faut qu'on voie nous en Calédonien, voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour nous dans les accords qu'on choisira avec les pays ? Parce que pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que les mécanismes actuels de financement de l'État n'auront plus de fondements et seront caduques et que les relations seront établies dans le cadre de la politique publique d'aide au développement. L'aide au développement, ce n'est pas énorme en général. Oui, aujourd'hui... C'est la partie entre tous les pays qui en ont besoin et qui... Mais comme je dis, c'est qu'il n'y a pas que la France dans le monde. Je dis à l'instant que l'Australie, c'est le pays qui investit plus de 50% de l'aide, de la coopération dans la région. Même la Chine ne s'aligne pas. Donc la France, elle investit un peu moins, entre 6 et 7%. Il faut savoir aussi que les Calédoniens sachent que les deux façons de financer, d'injecter de l'argent en Calédonie, c'est par les transferts de compétences et par les contrats de développement. Voilà. Quand l'État nous dit que ça sera caduque, en fait, c'est simplement une révision. Ça va être plus sous forme de transfert de compétences parce que les compétences seront transférées, de fait. Ça sera plus sous forme de contrats de développement. Il y a le paiement des fonctionnaires aussi, le paiement, la prise en charge aujourd'hui des professeurs, des enseignants. Écoutez, ça c'est des choses effectivement qu'il faudra qu'on prenne en charge, nous. Est-ce que ce sont des questions qui vous sont posées dans vos réunions aujourd'hui sur la campagne ? Tout à fait. Qu'est-ce qui... Sur quoi les gens vous interrogent le plus ? Écoutez... L'organisation, le financement, le... La question de l'organisation, c'est vrai que nous, on se focalise souvent sur l'organisation institutionnelle, sur des choses un peu, on va dire, très lointaines pour le Calédonien, le Calédonien. Et les gens se posent des questions, comme je le disais, très simples et attendent des réponses très simples. C'est la raison pour laquelle on a produit ce document complémentaire pour apporter des réponses aussi aux Calédoniens de manière très simple pour dire, en cas de oui, voilà ce qui va se passer. Les Calédoniens se posent la question du financement de la retraite, du financement de leur santé, etc. Sans savoir que, par exemple, pour la question de santé, ces compétences transférées de 899, c'est vrai que, honnêtement, on a du mal à remettre un peu à votre santé. Mais on a une santé qui coûte cher. Oui, tout à fait, mais c'est tout le système à penser. Docamo, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ça a été voté à l'unanimité. On sait qu'on a des efforts à faire là-dessus. Et comment... Non, voilà, les Calédoniens se posent des questions sur la santé, sur l'enseignement, parce qu'une fois qu'on est indépendant, les gens pensent qu'il y a une rupture avec la métropole que les gamins ne pourront plus aller étudier en France. Aujourd'hui, regardez, posez-vous les questions aux gamins qui partent en France. Moi, j'ai été en France. On me considérait comme un étranger. On me demandait en se déplaçant en chevaux ici. Vous voyez, je veux dire, ils ne connaissent pas. Pour eux, la Calédonie, c'est un pays étranger. Enfin, vous parlez la même langue et quand vous êtes Calédonie, vous avez des frais de scolarité qui sont réduits par rapport aux étrangers. Vous savez, les Arabes, ils parlent la même langue aussi. Ils sont francophones. Il y a beaucoup de francomodes dans le monde et ce n'est pas pour autant qu'ils nous considèrent. Vous voyez, je veux dire, bref, c'est des questions assez pragmatiques, très simples que les gens posent. La question de la santé, de l'enseignement. Voilà, c'est ça. Les préoccupations des gens aussi, c'est le vivre ensemble parce qu'on prône depuis 20 ans, depuis 40 ans que les Canaques, les Mélanésiens vont mettre tout le monde d'heure. Attendez, ça fait plus de 167 ans qu'on accueille tout le monde et je ne vois pas pourquoi on va mettre tout le monde à la porte alors qu'on est dans une démarche où on construit un pays, on parle de peuple calédonien, on parle de destin commun. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où c'est que le mot destin commun se trouve alors que c'est dans la campagne. On a tendance à être un peu déconnectés du terrain et c'est la raison pour laquelle les campagnes sont vraiment utiles parce que ça nous permet de redescendre au niveau des gens, on va dire, de cette manière pour leur apporter de manière simple les réponses et les garanties. Ça se passe comment cette campagne ? On a l'impression que vous êtes moins visible peut-être que vous l'étiez il y a deux ans c'est volontairement ou c'est plus une campagne plus de proximité que ce qu'elle avait été ? On sait que la campagne de proximité elle paye donc c'est pas la peine de faire des grands événements de communication sans qu'il y ait un impact pour nous. Nous l'objectif c'est de gagner. Donc on sait où c'est qu'il faut qu'on aille chercher les gens, on sait dans quelle zone géographique il faut qu'on aille, on a fixé des objectifs par commune etc. Et donc les gens ils sont en train de travailler sur le terrain, ils font des campagnes tous les jours, c'est la raison pour laquelle je me retrouve là parce que tout le monde est pris. Et c'est vous qui avez été désigné ? Quel score prévoyez-vous ? On ne va pas rentrer dans le jeu des pronostics etc. mais objectivement vous savez que le oui n'a pas de chance de l'emporter le 4 octobre, vous pensez progresser, vous craignez de régresser, comment est-ce que vous voyez les résultats ? C'est vous qui le dites que le oui Non, il n'y a pas que moi. Écoutez, vous savez les pronostics qui ont été faits en 2018, vous savez c'est quoi les comment ? Il n'y a pas de sondage cette année, donc ça va mieux. Vous avez les chiffres de 2018, on nous annonçait du 90-20, du 70-30, puis finalement ça n'a pas été sur ces niveaux-là. Oui mais vous savez comme moi qu'une différence électorale comme ça ne se rattrape pas en deux ans. On sait nous c'est que notre électorat on sait que nous on a de la marge on a de la marge pour aller chercher les 10 000, 12 000 personnes qu'il faut pour basculer, ce n'est pas le cas en face. Ils ont fait le plein de leur voix, nous ce n'est pas le cas. C'est ce qu'ils disent eux aussi que vous avez fait le plein et que pas eux. Écoutez, nous on a fait les analyses, peut-être qu'on n'a pas les mêmes analyses mais en fait c'est ce qu'on... Bon, vous nous avez dit ce qui se passait si le Will l'emportait, si c'est le non et après qu'est-ce qu'on fait ? Les loyalistes aujourd'hui, les partisans du non on va dire au sens large disent tous qu'il ne faut pas aller au troisième référendum mais qu'il faut se mettre autour de la table tout de suite, discuter, trouver une solution. Vous êtes ouvert à ça ou vous fermez la porte tout de suite en disant non non, nous on veut aller au troisième ? Écoutez, comme dirait l'autre l'accord de Nouméa rien que l'accord de Nouméa mais bon, non mais il ne faut pas qu'ils aient peur. Il ne faut pas qu'ils aient peur. L'accord de Nouméa prévoit... On est sur le cheminement de ce qui est prévu par l'accord de Nouméa. Nous on y est. Après, quand on parle de discussion, c'est simple. Quand on parle par exemple de la question de la Charte des valeurs calédoniennes et que certains quittent la table des discussions, il faut se poser la question si les gens veulent vraiment se mettre autour de la table pour discuter de l'avenir du pays. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà, moi je pose la question à ceux qui prennent le nom de savoir s'ils sont vraiment dans cette démarche de vouloir discuter. Parce que quand il y a des espaces qui sont créés d'ailleurs par l'État, il y en a qui quittent la table. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire. C'est vieux maintenant. Moi je vous parle de demain, pas d'avant-hier. Est-ce qu'éventuellement vous seriez ouvert à des discussions ou est-ce que vous ne voulez plus parler vraiment qu'avec l'État ou est-ce que dans la logique de l'accord de Matignon de Nouméa, vous êtes prêt à réenvisager ces discussions à trois ? Écoutez, moi ce que je peux dire c'est que l'accord de Nouméa, comme je le dis tout à l'heure, prévoit à trois consultations référendaires. Au bout du terme du troisième, les partenaires doivent se revoir, doivent se retrouver. Donc, c'est séquencé. Donc, il y a une période où on devra discuter en cas de trois noms. Voilà. Donc, qui est prévu. Après, si les partisans du Nant souhaitent discuter avant, il faut savoir sur quelle base. Si c'est pour discuter d'un projet de société pour le Nant, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut discuter pour un projet de société pour un futur État indépendant. Juanito Wamitan, directeur de cabinet du groupe UCFLNKC nationaliste et éveille au Céanien au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir accepté votre invitation. Merci. C'est la fin de ce magazine Transparence, magazine qui sera rediffusé dimanche soir juste après votre édition de 17h45 et que vous pourrez retrouver dans un instant en audio et vidéo sur votre site internet. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h. Sous-titrage ST' 501